Excellences, Messieurs le Président de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Excellences, Messieurs les ministres et gouverneurs du district de Yamoussoukro, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers lauréates, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Quel plaisir pour moi d'atterrir hier à Abidjan après avoir quitté la veille la ville martyre de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, qui est au cœur de l'une des pires crises sécuritaires et humanitaires du continent africain. Dès mon arrivée, j'ai senti que l'Afrique du progrès, du développement économique et de la modernité est possible. Comme l'illustre si bien la Côte d'Ivoire, qui nous accueille aujourd'hui sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui consolide les acquis légués par le Président Félix Oufouet-Boigny, et nous vous remercions, Monsieur le Président. Nous voulons également remercier le Président Harry, Conan Bédié, le protecteur du prix, pour son engagement à protéger ces prix très précieux pour toute l'Afrique. Excellences, Messieurs le Président Macky Sall, Président du Sénégal, nous vous prions de transmettre nos remerciements aux parrains du prix, Son Excellence, Messieurs le Président Abdou Diouf, pour son accompagnement pendant toute la période de sélection de nos lauréates. Mesdames et Messieurs, c'est avec honneur que j'avais accepté d'être le Président du Jury international du prix Félix Oufouet-Boigny, UNESCO pour la recherche et de la paix, et tiens avant tout à remercier les membres du Jury pour la qualité de délibération qui a eu lieu en mai 2022 au siège de l'UNESCO. Parmi un large éventail de personnalités et d'organisations, le Jury a désigné Son Excellence, Madame Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, comme lauréate du prix, et a décerné une mention d'honneur à Madame Julienne Loussenguet, présidente de l'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral. Mesdames, je tiens au nom des membres du Jury à vous exprimer nos sincères félicitations et vous remercier pour vos actions qui honorent notre humanité commune et concourent à l'émergence d'une culture de paix. Excellente, Excellences, Madame Merkel, permettez-moi de saluer votre leadership et votre courage moral et politique d'avoir ouvert en 2015 les portes de l'Allemagne en pleine crise migratoire à plus de 1,2 millions de réfugiés et demandeurs d'asile. Alors que de nombreux autres pays étaient gagnés par la peur et la tentation du répli, vous avez fait preuve d'ouverture et de solidarité en garantissant l'accueil et la protection à des centaines de milliers de personnes persécutées et déracinées. Alors que l'action des États est souvent mue par des intérêts à court terme, vous avez montré que la politique doit aussi être gouvernée par la morale si l'on veut résoudre les grands défis de l'humanité et de la planète. Alors que les droits humains sont partout en régression, vous avez démontré à l'opinion publique et aux décideurs que nous devons défendre non seulement nos droits, mais aussi ceux des autres, car c'est une période de crise que chaque société a le plus besoin de respecter et de protéger les droits humains, et ceci sans discrimination. Madame Merkel, en ce jour, nous saluons avec ce prix prestigieux votre humanisme, votre esprit de solidarité, votre sens élevé d'éthique et votre leadership inspirant. Mesdames et Messieurs, Le juré a également décerné une mention d'honneur à Madame Julienne Lossenguet pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Chère Madame, depuis plus d'un quart de siècle, vous défendez les droits humains des femmes et luttez contre les fléaux des violences sexuelles qui est devenu une méthode de guerre dans notre pays où le corps des femmes est devenu un champ de bataille. Vous êtes une femme de terrain qui apporte non seulement des réponses aux besoins des victimes, mais contribue aussi à leur autonomisation pour les transformer en actrices du changement et du développement. Avec l'ensemble du jury, je tiens à vous féliciter pour votre engagement pour la justice, la paix en République démocratique du Congo et la dignité des femmes congolaises. Merci à vous, mesdames, pour vos œuvres qui apportent un visage humain et solidaire dans des contextes de crise. Vous symbolisez la force des femmes qui, chaque jour, pensent avant tout au bien-être de l'air semblable et à construire un monde meilleur. Je gage que ce prix apportera une résonance à vos réalisations et contribuera à réaffirmer à la veille du 75e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme que les droits des réfugiés et les droits des femmes sont des principes fondamentaux pour l'édification d'un monde meilleur comme l'UNESCO le prône chaque jour à travers le monde. Je vous remercie. Applaudissements ...